Générique C'est pour toi, Léa, ces coussins belges Merci beaucoup, photographe, merci beaucoup Et bienvenue à la conférence de presse de Saint-Laurent de Bertrand Bonello Alors je vais vous présenter cette longue et belle table en partant de tout au bout, tout au bout Les producteurs, Nicolas Altmaier et Éric Altmaier Oui, oui, ils sont frères À côté d'eux, pour ses débuts au cinéma, dans un rôle qu'elle connaît bien, une mannequin vedette Emeline Valade À côté d'elle, le fils de cinéma des Frères Dardenne Déjà réincarné en Claude François dans Clo-Clo Aujourd'hui réincarné en Pierre Berger, Jérémie Régnier Bonjour Je vais passer en continuant avec les dames Avec la si chic loulou de la falaise, Léa Sédou Avec l'indispensable madame Munoz, Amira Kazar À côté de moi, j'ai le coproducteur, Christophe Lambert Le co-sénariste, Thomas Bilien Au centre de la table, vous l'aurez reconnu, Yves Saint-Laurent lui-même Et puis après la Polonie, d'après ses souvenirs de la maison close La mémoire d'une grande maison de couture, le réalisateur Bertrand Bonello À qui je vais poser la première question que forcément vous l'auriez posée aussi Il y a eu deux Garder bouton, il y a eu deux Chanel Et maintenant, voilà, il y a deux films consacrés à Yves Saint-Laurent Et je vais demander à Bertrand Bonello Qu'ils nous disent quels ont été ces rapports chronologiques, artistiques, scénaristiques Avec le Yves Saint-Laurent de Jalil Lesper Comme ça, ce sera fait Comme ça, ce sera fait, vous avez raison Je ne ferai aucune comparaison parce que je n'ai pas vu l'autre film Donc voilà, moi j'ai essayé au maximum de me concentrer sur mon projet En me souciant du moins possible de ces aléas De chronologie, de sujets Évidemment, peut-être que les producteurs en parleront Économiques, qui font qu'il y a deux films sur le même sujet et sur le marché Donc voilà, j'ai essayé de me concentrer sur mon film Et j'espère que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui Pourquoi avez-vous décidé de mettre l'accent sur le côté noir d'Yves Saint-Laurent Le côté sombre Quelle était la réaction de la part des gens qui le connaissaient personnellement ? Oui, ça j'ai entendu C'est la deuxième partie Le micro J'essaie de traduire la question de madame Pourquoi cette période-là Et est-ce que vous avez eu des réactions Des gens qui ont connu Yves Saint-Laurent Dont Pierre Saint-Laurent Et donc pourquoi la période la plus noire d'Yves Saint-Laurent ? Pourquoi cette période-là ? C'est parce qu'avec la première chose à laquelle on a réfléchi avec Thomas Quand on a dû écrire ce film C'est comment en deux heures Bon, maintenant deux heures et demie Traiter la vie de quelqu'un Et ça nous semblait évident de recentrer, recentrer Et cette décennie nous semblait la plus riche, passionnante A plus d'un titre D'abord en termes de mode Puisqu'on parle d'un créateur de mode Ensuite, en termes de vie aussi Parce que dans cette décennie On a un petit peu tout C'est-à-dire qu'on a encore un Yves Saint-Laurent Presque jeune homme Et à la fin de cette décennie La fin est déjà dite Et tout après n'est que redite Quant aux réactions des gens dont vous parlez Personne n'a encore vu le film Ce matin, ça a été la première, première projection Donc on verra leur réaction quand ils le verront Bonjour monsieur, Jacques de Bonneau Radio Notre-Dame D'abord il faut que je vous dise merci Pour ce film très important, très puissant Une distribution homogène, très heureuse Et surtout merci, merci D'avoir fait participer Madame Dominique Sanda et Maudberger Ce que j'ai à vous dire Parce que j'ai eu le bonheur d'interviewer Il y a quelques années Yves Saint-Laurent Comment vous avez pu travailler ce film Qui était à la fois Le film et puis une partie documentaire Je vais juste citer Parce que j'ai bien aimé La réaction d'un de nos coproducteurs Qui est Olivier Perche et Arte Quand il a vu le film en projection de travail Il a dit c'est un film qui va du documentaire à l'opéra Et j'ai trouvé ça une formule très juste Et très belle en tout cas Qui me plaisait beaucoup Alors évidemment Quand on parle de Une des choses qui nous intéressait Avec Thomas très tôt C'était de montrer le travail Alors j'imagine que c'est dans ce point de vue là Que vous parlez de documentaire Et c'est vrai qu'on a fait travailler Des couturières pour fabriquer Les costumes du film Et que ce sont ces couturières là Qui jouent dans le film Et qu'on a filmé Parce que ça me semblait On parle de haute couture Donc on parle vraiment d'artisanat Et ça me semblait Vraiment intéressant et émouvant De pouvoir filmer ce travail Ces mains Cette espèce de rigueur Cette hiérarchie Qui donne en effet Un aspect peut-être un peu document En tout cas au film Et qui après dérive petit à petit Vraiment vers de la fiction Et vers j'espère du cinéma Mais la coexistence des deux Me semblait vraiment vraiment importante Bonjour Thomas Adamson De AP L'agence américaine Une question Il faut que je répète Un peu pour avoir Un peu d'éclaircissement On a bien vu deux films Sur la vie d'Yves Saint Laurent Une dont Pierre Berger a autorisé Et une autre Le vôtre Qui n'a pas autorisé Qu'est-ce que vous trouvez De scandaleux dans ce film Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas L'autoriser Et puisque vous vous trouvez A Cannes Et qu'il y a un distributeur américain Qui vient d'acheter votre film Est-ce que vous vous sentez Quelque part exonéré Ou quels sont Est-ce que vous êtes fier Du parcours du film maintenant Que vous avez autant de succès Oui évidemment j'en suis fier Enfin par rapport à l'autorisation Etc Moi ainsi que mes producteurs Et tous les gens qui ont travaillé Nous avons descendu une seule chose C'est la liberté de faire le film Que nous avions envie de faire Donc c'est vrai que pour être libre Parfois il faut faire les choses Un petit peu dans son coin Mais je pense qu'on est tous Très fiers d'être arrivés À ce résultat Et s'il y a eu des problèmes Par le passé Ils n'ont aucunement empêché Le film d'être ce qu'on avait envie Qu'il soit C'est-à-dire qu'il y a un berger Aucune attention Interdire Etc Et si vous avez envie Montrer ce film Ou lui le voir Vous ne savez pas Tu veux répondre Eric Bonjour Sur ce point-là Le projet que nous avons initié Avec Bertrand A été très antérieur Au film suivant Il se trouve En cours de circonstances Où hasard Que Jalil L'Espère Est arrivé avec un projet Sur le même sujet Et que Jalil a obtenu Le soutien Ferme Et définitif De Pierre Berger Qui A ensuite Manifesté Par divers Moyens Son Et très publiquement D'ailleurs C'est pour ça que j'en parle Son opposition A un film Dont il n'a jamais Et des questions Qu'il soit évidemment Un film contre Contre Pierre Berger En fait Notre ambition Depuis l'origine C'était de faire Un film sur Saint Laurent Tout simplement Et Bertrand a dit Quelque chose de très juste Dans une interview précédente Le fait que Il y ait eu L'émergence De ce deuxième film Je pense L'a libéré Nous a libéré En fait De toutes les contraintes Du Du biopic traditionnel Pour pouvoir aller encore plus Dans la vérité De ce qu'il voulait faire Bonjour Ça marche Bonjour Émilie Olivier Du maxinema.fr J'avais une question Quant à la temporalité En fait On passe De Yves Saint Laurent Dans sa période Des années 60 Fin 60 Et 70 Et ensuite Il y a Le Yves Saint Laurent Vieux Entre guillemets Qui est incarné Par Almond Berger Et Je voulais savoir Si ça s'étend Des années 80 Aux années 2000 Parce que par exemple On le voit feuilleter Un magazine Qui date De 1988 Et donc C'était Pour savoir ça Aussi Au niveau des Quand il parle De Jean-Paul Gauthier Il me semble Que Jean-Paul Gauthier Enfin même C'est sûr Que Yves Saint Laurent Avait déjà Créé les saints Coniques Dans une certaine Collection Donc vraiment C'était pour savoir Dans quelle temporalité Si c'était volontaire Ce floutage Et un passage De la Enfin Une certaine jeunesse A une autre extrémité Une grande vieillesse Voilà Si je devais donner Une date précise Pour la période Elmoud Berger Ce serait en fait 1989 Par rapport à Pas mal de choses Notamment Les petits détails économiques Sur la bourse Sur Voilà Après C'est vrai que Elmoud Peut faire plus âgé Que ce que faisait Yves En 1989 Et du coup C'est vrai qu'il y a Quelque chose Qui se dilue Un peu dans le temps Mais qui ne me dérange Absolument pas Et au contraire J'ai l'impression Que ça aide A ce que le film Que le rapport Au temps Explose dans le film A ce moment là Mais s'il devait y avoir Une date précise Ce serait celle-ci Par rapport notamment En effet Au Voici Par rapport à A Gauthier Par rapport au costume Aussi Des gens qui viennent le voir Mais on était partis Sur une journée En 1989 Et c'est vrai qu'après Il y a une sensation Un peu plus diffuse Qui je crois Aide le film A diluer le temps Moi je voudrais poser Une question Aux comédiens Et savoir comment Ils se sont incarnés Et comment ils ont abordé Ces personnages Ces personnages Petit problème de micro Voilà ça va mieux Oui je voudrais demander Aux comédiens Comment ils ont abordé Ces personnages Qui sont des icônes Qu'on a connues Dont on connait Les images Et qui sont encore Très présentes Et comment ils se sont Incarnés Évidemment avec les indications De Bertrand Bonello Mais se sont-ils documentés Et comment ont-ils travaillé Gaspar Comme vous l'avez dit Effectivement je pense Que la base C'est la documentation L'idée c'était De connaître un maximum De choses Sur Yves Sur l'époque Sur son entourage Sur son travail Et ensuite justement D'oublier tout ça De le digérer Et de s'en éloigner Le plus possible Pour retrouver Une vraie liberté Je pense qu'après L'idée c'est De dépasser les limites De repousser les limites Et d'essayer De transcender quelque chose Justement En s'en inspirant Et en se l'appropriant Totalement Et voilà L'idée c'était pas De devenir Yves Saint Laurent Mais de le rendre vrai Le rendre juste Et avec Bertrand C'était très clair Dès le départ Je pense que Bertrand Voilà Bertrand m'avait dit Moi ce qui m'intéresse C'est aussi de te filmer toi De filmer Gaspard Et voilà Il y avait une part de moi Aussi dans Yves Et de pas pousser A un simple mimétisme Ou imitation C'était vraiment Le danger A éviter le piège Dans lequel Ne pas tomber Et après je dirais Dans la direction de Bertrand C'est assez difficile D'en parler Déjà le mot direction Je trouve S'applique pas forcément Au travail qu'on a eu Qui est plus pour moi Un accompagnement C'est comme si on s'était Pris la main tous les deux Pour se lancer dans cette aventure Et rien n'est figé Dans le travail de Bertrand C'est à dire que Parfois on arrivait Sur une séquence Et elle prenait Une direction totalement opposée Qu'est-ce qu'on avait Ce qu'on avait pu éventuellement Anticiper Et je pense que Son travail est vraiment organique Il ne se rationalise pas Et c'est Je pense qu'il est nourri Et le déterminant de son travail C'est plus l'émotion Naissante Et la grâce Naissante entre les acteurs C'est très très beau Ce qu'il vient de dire Mon rôle était surtout D'observer Gaspard Saint Laurent De le soutenir De le pousser Et c'est vrai que Après oui forcément Il y a de la documentation Mais surtout le rapport De la mise en scène Ce qu'on avait imaginé Avec Bertrand et Gaspard Mais pour moi c'est vrai C'était quelque chose De regarder Gaspard Jouer Travailler Construire Yves Saint Laurent C'était quelque chose pour moi Et très vite On en avait aussi parlé Avec Bertrand Il me disait Oui ce qui était agréable Parce qu'on se connait Gaspard et moi Depuis longtemps Et du coup c'est vrai Qu'il y a quelque chose Qu'on n'avait pas besoin De travailler La façon dont je l'observais On se connait Depuis tellement longtemps Que voilà C'est quelque chose Qu'il n'y avait pas besoin De travailler Il y avait des vrais acquis Entre nous Au même moment des essais C'est vrai que Bertrand Dit qu'il y avait même Presque une sensualité Entre nous Parce qu'on se connait Intimement depuis très longtemps Très intimement Et pour moi C'était une vraie valeur ajoutée D'avoir Jérémy Déjà c'était un élément De confiance Et surtout c'était Quelqu'un qui sortait D'un gros biopic Et qui surtout Avait déjà travaillé Avec Bertrand Plusieurs années auparavant Donc il a pu me donner Quelques Mes traumatismes Voilà Et puis il y a Quelque chose qui est important C'est-à-dire que Le film commence en 1967 Donc Pierre et Yves Sont déjà ensemble Depuis plusieurs années Il n'y a pas la rencontre Il n'y a pas la naissance De l'histoire Donc il fallait qu'immédiatement Dès qu'on voit Gaspard Enfin Pierre et Yves À l'écran On croit à quelque chose Et quand on a fait Les essais ensemble Ce n'était pas pour savoir Si un tel ou un tel Savait jouer C'est pour savoir Comment ça fonctionnait Et du fait J'imagine que Gaspard et Jérémy Se connaissent depuis très longtemps Il y avait quelque chose Qui marchait immédiatement Pour moi au cadre En faisant les essais Et je me suis dit On va pouvoir croire Au début du film Que ces deux personnes-là Se connaissent depuis longtemps S'aiment, vivent quelque chose Sans avoir à l'expliquer surtout Alors Amira et Léa Vous aviez moins De documentation Pour vos personnages Comment vous les avez Abordés à Amira Oh il y en a Je trouve que Madame Munoz C'est quelqu'un Qui a travaillé Dans une rigueur C'est un regard De bienveillance Et de rigueur Et l'amour absolu Du détail Et du travail bien fait Donc c'est un très très Grand artisan Je crois Et c'est émouvant Ces femmes-là Parce qu'elle a été Le regard La compagnon Et l'ami De Saint-Laurent Depuis Dior Donc ils se sont connus Gamin Ils se sont dit On ne va plus jamais se quitter Ils se sont dit Ces mots-là Ils se sont reconnus Quand ils étaient Tout petit Tout petit Et c'est ça qui est beau Et puis Le regard de Bertrand Je trouve qu'il travaille Comme un peintre Nous aide Beaucoup Parce que c'est Voilà On nuance les choses Avec un peintre Un artiste pareil Voilà Et puis après On se regarde vivre On se laisse vivre Léa Moi je C'était Moi c'est une petite touche Comme ça Petite touche de couleur Élégante Donc voilà C'était un personnage Il fallait Il fallait que ce soit Un personnage léger Et j'avais pas du Enfin j'avais pas Spécialement envie De faire une imitation De Loulou de la Falaise Mais voilà Elle entoure Saint Laurent Et elle ne fait que L'aider à déployer Son talent Et Emeline Pour votre entrée Dans le grand bain Ce qui a pas été évident Pour moi C'est que Betty Est très discrète En fait Je pense qu'on a pas Forcément plus de visuel En effet Que Amira Par exemple Mais je me suis concentrée Sur le côté archétique De la femme moderne Et je me suis dit Dans la continuité De ce que moi Ma situation En tant que femme Aujourd'hui Ce qu'elle a pu être Essayer de trouver Les liens Les croisements Et de le développer A partir de là Je peux juste dire Un truc sur le texte Mais sûrement Quand le texte est si beau Et bien l'acteur A presque Ben je vois là Il peut s'incliner Devant les mots Et vraiment Le texte C'était tellement beau Pour nous Que voilà Je trouve que c'est Un grand grand support Merci 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 Bonjour Hugues Daier TBF Télévisions Belge C'est une question Bonjour Jérémy Bonjour Jérémy C'est une question Pour Bertrand Bonnello Mais aussi pour les acteurs Quoi ? Pas pour moi ? Si 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 Ça reviendrait pas au pays Mais tu sais On n'a droit qu'à une question Donc Vous avez parlé tout à l'heure De filmer le travail Bertrand Bonnello Avec effectivement Le côté artisanal L'atelier Et paradoxalement On voit quand même Relativement peu Yves Saint Laurent Au travail On le voit Tomber amoureux De Jacques de Bachère On le voit Se perdre Vous insistez Beaucoup plus Bien sûr On voit les défilés Mais vous insistez Beaucoup plus Dans son éloignement Et sa solitude Que dans son travail Collectif A l'atelier Est-ce que ça Ça a été Très très vite Un postulat Et alors une question Pour les acteurs Comme ça je ferai la totale Moi forcément Contrairement à vous Je suis critique de cinéma Donc j'ai vu l'autre film Et Pierre Ninet me disait Que sa clé Pour comprendre Saint Laurent Avait été le travail Sur la voix Et cette voix Très particulière Alors est-ce que Les voix des personnages Qui sont Pierre Berger Toujours là Est-ce que les voix Est-ce que les intonations Est-ce que les comportements Ont été un sésame Pour entrer Dans la peau De ces personnages Donc là Question pour les acteurs Merci Je vais répondre A la première Vous dites Qu'on voit pas Yves travailler Mais on le voit dessiner On le voit beaucoup dessiner Quand même Ce qui est quand même La base La base de son travail Après les dessins Partent à l'atelier Et puis il y a un relais Qui se fait Et la première fois Qu'on voit Yves En 1967 Il est en train De toucher la toile Etc Donc j'ai préféré Faire une vraie Longue séquence D'atelier Plutôt que Plein de petites scénettes Où il repasserait Après la boîte de nuit Etc Donc pour moi Je suis pas tout à fait D'accord avec vous Je pense qu'on le voit Face à la création Et surtout Dans le rapport au dessin Qui était vraiment La base pour lui Je laisse les comédiens Répondre à la suite Et oui moi je trouve Que ce qui est intéressant Justement dans le travail Par rapport à son rapport Au travail C'est que moi Ce qui m'a séduit Dans ce film C'est que A un moment On dépasse le biopic Je dirais même Que c'est tout Sauf un biopic C'est plus Justement une odyssée Dans la tête d'un créateur Et c'est un vrai film Sur le processus créatif Et à mon sens On n'a jamais rendu Aussi bien La vie d'un artiste Et justement Tout ce processus créatif Et je trouve que ça C'est quelque chose D'assez magique Dans ce scénario Après par rapport A la voix Moi c'est marrant Parce que ça a été Peut-être un des Derniers éléments Qui s'est installé Dans mon interprétation C'était effectivement Un élément important Puisque je savais Qu'il allait forcément Avoir des comparaisons Et avec la vraie voix d'Yves Et avec ce qu'allait faire Pierre Ninet Et à ce moment là Je ne savais pas du tout Ce que lui allait faire S'il allait changer sa voix Ou pas Et je me suis posé Beaucoup de questions Et je dirais que Je suis quasiment arrivé Le premier jour Sur le tournage Sans vraiment encore savoir Ce que j'allais faire Avec la voix Et en fait Je me suis laissé Guider par mon instinct Et c'est venu Assez naturellement Alors peut-être Que les deux premiers jours De tournage C'était encore Un petit peu hésitant Et puis très vite C'est venu de façon Assez naturelle On n'en a presque pas Discuté avec Bertrand Il m'a repris 2-3 fois C'est-à-dire qu'il ne voulait pas C'était quoi ce que tu me disais Toujours la même chose Non que la voix de Yves En effet a une sorte de fragilité Et qu'il ne fallait pas Que la fragilité se transforme En faiblesse Ou en vieillissement Mais que ça reste Juste de la fragilité Mais pour moi Ça n'a pas du tout Été le point de départ Moi aussi Moi c'est totalement l'inverse Ça a été le point de départ Je n'écoute que la voix Non moi c'est vrai Que c'est un travail Qui m'intéresse La transformation Enfin d'aller vers La voix d'un personnage Ça m'aide à comprendre Aussi le personnage Et c'est vrai que Yves peut-être te souviens Viens-tu de cet après-midi Mais voilà Non mais c'est un travail Après il n'y a pas que ça Mais c'est vrai que pour moi C'est aussi Après On connaît moins la voix De Pierre Berger Donc c'était plus pour moi Et pour l'interprétation Et pour pouvoir sortir De qui je suis dans la vie Pour pouvoir plonger Dans une autre vie Mais je pense que c'était plus Ça n'a rien à voir Avec le travail De Gaspard Qui lui justement Doit Réprocher de quelque chose Qu'on connaît un peu Mais c'est assez juste Ce que tu dis Je pense que l'acteur À un moment a besoin D'avoir un élément Sur lequel s'appuyer Pour basculer de l'autre côté À une sorte de déclic Et ça peut effectivement Être la voix Moi je pense que Ça a été plus le corps En fait J'ai essayé de m'amégrir Pour En fait L'idée c'était d'arriver Sur le plateau Dans un corps Qui n'est pas le mien Et je pense que C'était un élément Très important Pour m'emmener Ailleurs On sait tous Très bien Qu'Yves Saint Laurent A été un énorme succès Et surtout Sa collection russe Est-ce que Vous avez Appris Les traditions russes Quand vous avez commencé À tourner Le film Quand vous avez travaillé Sur le scénario Moi je crois Que l'influence Russe De la collection Vient de l'influence De peintres Enfin Qu'a eu La culture russe Et orientale De manière générale On l'appelle Ça la collection russe Mais ça va chercher Un petit peu plus Largement Sur certains peintres Et j'ai l'impression Que Yves est passé D'abord par la peinture Elle-même Influencée Par Des cultures orientales Pour arriver À cette collection Alors Je connaissais Un peu les peintres Dont ils ont été Inspirés Oui Mais je crois Que ça passe Par la peinture Pour lui Roberto Skinardi Gay.it Merci De votre cadeau C'est-à-dire Le meilleur vêtement Que vous pouvez nous donner De Yves Saint-Laurent C'est-à-dire Son âme Mianu Et je Vaudrais remercier Surtout Monsieur Bonello Pour sa mise en scène Très sophistiquée Très ravissante Je voulais demander A monsieur Ouliel Si c'était gênant Pour vous Être si à nu Physiquement Et moralement Et surtout Dans les seins Des baisers Plus explicites Et Un rapport De l'homosexualité De Yves Saint-Laurent Si ça A rapproché En votre monde intérieur Merci beaucoup Non je dirais Je dirais qu'un acteur Découvre Ses limites A chaque Nouvelle expérience A chaque Nouveau tournage Et Essaye peut-être De les repousser En tout cas Quand ça vaut le coup Je dirais que Oui je me suis sentu à nu Mais pas forcément De manière physique C'était plus D'autres éléments Qui étaient Plus déroutants Dans ce côté un peu sombre Dépressif Après les scènes de baiser Je dirais que Voilà c'est une expérience Qui est encadrée Par le travail Et qui renvoie A aucune réalité De Rien de ma réalité Mais Non honnêtement Ça n'a pas été une étape Très compliquée A franchir Avec Louis Il y a quelque chose Louis Garel Il y a quelque chose Qui s'est installé On se connaissait Pour le coup On ne se connaissait pas Comme je connaissais Jérémy Avant le tournage Et très rapidement Ça a été Quelque chose D'assez D'assez surprenant Il y a une grâce Qui est née Comme ça Très rapidement Dès la première scène En fait Entre nous Je me rappelle Ça a été un moment Important pour moi Dans l'expérience Du tournage Parce qu'on sortait De deux ou trois semaines De tournage Dans l'atelier Dans le décor de l'atelier Il y avait un côté Un peu redondant Un peu scolaire Et c'est dans les scènes Avec De Bachère Qu'on a vraiment vu Le film Prendre une autre dimension Et se déployer Et Bertrand En parle très bien De justement Cette grâce Qui s'est installée Entre De Bachère et Yves Et qui du coup A même changé Certaines scènes La durée de certaines scènes Et même la direction De certaines séquences Le baiser C'est quelque chose Par exemple Qui n'était pas Dans le scénario C'est la seule scène Qui n'était pas Dans le scénario Peut-être Bonjour C'est Bruno Getty De Brazil Post Je voudrais savoir Un peu plus Sur la participation De Helmut Berger Dans le film Pourquoi vous l'avez choisi Et comment s'est passé Le tournage Avec lui Le pourquoi Je ne sais même pas Pourquoi C'est-à-dire Quand on a commencé Le traitement Avec Thomas Qu'on a très vite Dessiné En trois parties Etc Immédiatement On s'est dit Que la troisième partie Il devait y avoir Un nouvel acteur Qui arrive Et le nom d'Helmut Est arrivé Mais immédiatement Parce que Yves Quand il était plus âgé Passait beaucoup de temps A regarder des films Et tout le temps les mêmes Et il regardait Les Danais En boucle En VHS Il était dans son lit Il regardait Et donc Je pense que ça vient de là Et on a eu cette idée De penser à Helmut Pour moi C'est passé par les Danais En tout cas C'est pas tellement Une idée de casting C'est vraiment Une idée de scénario C'est quelque chose Qui est arrivé Extrêmement tôt L'idée que La voix reste la même Mais le corps Change totalement Et il nous est Il a paru évident Qu'il n'y avait qu'une seule personne Pour faire ça Comme ça Pour représenter ça Pour montrer ça Sans trop d'artifice C'était Helmut Berger Après à la question Comment s'est passé le tournage Le tournage très bien L'avant tournage Plus difficile Mais je pense que Quand il est arrivé Sur le plateau Et qu'il a vu Qu'il y avait une caméra Du 35 mm Beaucoup d'éclairage Que c'était très sophistiqué Est-ce que ça lui a rappelé Des souvenirs Etc Mais tout d'un coup Il est vraiment Rentré dans le film Immédiatement Si je peux me permettre Yves Saint Laurent Dans les années 90 Ressemblait exactement A Helmut Berger C'est pas seulement Une idée géniale Scénaristique C'est une idée Qui se rapproche De la réalité Je voudrais poser une question A Bertrand Il y a beaucoup de dualité Dans ce film Comment est-ce que vous avez Travaillé sur la dualité Il y a l'ombre La lumière La beauté Le côté monstrueux Il me semble que c'est Un des thèmes Du film J'ai presque envie de vous dire Que la réponse est dans la question Parce que Un des premiers mots Qu'on a utilisé En écrivant C'est le mot contraste On disait que le film Devait marcher unique Enfin Majoritairement par contraste Et non pas avec une espèce D'évolution comme ça Mais que Souvent une scène de nuit Devait répondre Une scène de jour Et qu'une scène de créativité Éventuellement une scène Un peu plus morbide Et qu'en avançant par contraste On arriverait à créer Et l'attention qu'on cherchait C'est pour ça que je vous dis Que la réponse est quasiment Dans la question Et c'est une pensée Qui m'a poursuivi Jusqu'évidemment Bon à l'écriture Au tournage Mais jusqu'au montage Et même jusqu'au mixage Où on essayait toujours De créer du contraste Et de rapprocher des choses Comme ça Pour leur donner un relief Et que c'est ce relief Qui allait donner un petit peu L'âme du personnage Une question là Amitra From the Telegraph Telegraph Inde Je souhaite poser une question Aux femmes Ils y présentent C'est une question très simple Mais un petit peu mystérieuse aussi Ma question concerne Non seulement Yves Saint Laurent Mais tous les autres Grands couturiers Il y a des gens Des couturiers Un peu partout dans le monde Mais pourquoi est-ce que La France est si spéciale Pourquoi est-ce que La France réussit A faire les vêtements Les plus chers Les plus beaux Les plus magnifiques Les plus design du monde Il me semble Que les français Adorent le bon goût Et ils n'aiment pas Les excès Il y a un mot Fabuleux en français Il est difficile de trouver L'équivalent en anglais Je parle du mot La justesse Et je pense que les français Comprennent Et ont en eux Cette justesse C'est le fruit D'une longue histoire Versailles Louis XIV Et Yves Saint Laurent Voulait devenir Une sorte d'empereur Créer une cour Empreinte de beauté Et de luxe Évidemment Il y a cette notion De luxe Il avait acheté Des vases Des antiquités Des tables De beaux tableaux Et ça fait partie Intégrante De l'esthétique française De la culture française Je ne sais si j'ai répondu A votre question Quel que soit Le régime politique L'esthétique Reste très importante En France Non mais c'est vrai Qu'on a une intransigeance Dans le goût On essaye toujours D'aller dans le dépassement Et dans l'image On est très passionné Par se développer En général Dans la minutie Des choses Et dans le détail Mais dans l'épuration Des détails Et on essaye toujours Si ça ne va pas Il vaut mieux l'enlever De toute façon Ça ira mieux sans qu'avec Si on a un doute Less is more Exactement Bertrand Comme dans le cinéma français Less is more Bertrand La beauté des femmes Et la beauté des robes C'est aussi la beauté De l'image Et vous avez tourné En 35 mm Je voudrais que vous nous disiez Pourquoi ? Oui c'est quelque chose Auquel je tenais absolument Alors non pas Dans le sens Où le 35 serait bien Le digital ne le serait pas C'est sûr Juste des textures Très très différentes Et je crois que tant qu'on a du 35 C'est-à-dire qu'on a encore le choix Et tant qu'on a le choix C'est bien Mais c'est vrai que Sans rentrer dans des détails technologiques Le 35 mm offre évidemment Une douceur et une richesse Sur les couleurs Sur les textures Et que ça me semblait impensable De faire un film sur Yves Saint Laurent Et de montrer des robes Et de montrer cet univers Dans un univers plutôt digital Voilà et par ailleurs Je tiens à dire Que ça ne coûte pas Tellement plus cher Que c'est une idée reçue Vous voyez Pardon ? Voilà une information Saint Laurent a filmé Tout ses défilés en 35 mm Il n'y avait pas numérique Il n'y avait pas numérique Il n'y avait pas numérique Bonjour Martin Bilodeau De Médiafilm à Montréal Une question pour Bertrand Bonello J'aimerais savoir Au-delà de la polémique Autour de Berger Approbation ou pas De votre film Je pense que votre film Comme beaucoup de films biographiques Qui sont supérieurs Pose aussi la question De savoir À qui appartient La vie privée Des personnalités publiques Je pense que c'est un sujet Qui est assez d'actualité aussi Avec ce qui s'est passé récemment Avec votre président Donc j'aimerais savoir Est-ce que vous vous êtes posé Cette question Est-ce qu'il m'appartient À moi de raconter Cette histoire privée Derrière les portes closes Merci D'abord je ne raconte absolument rien Dans le film Qui ne soit pas De notoriété publique On ne dévoile absolument Aucun secret On ne dévoile rien Donc là-dessus Je me sens assez libre Par rapport à ce qui est raconté À partir de ce moment-là Tout n'est que point de vue Vision, choix Et je pense que plus il est personnel Mieux c'est Je ne détends absolument pas Détenir la vérité Ou dire les choses Se sont passées comme ça Ça devient un film de fiction À partir d'éléments réels Donc je ne me pose pas La question du bien Du mal Du droit moral Je pense qu'elle est Elle n'est pas d'actualité Sur ce projet-là En tout cas Ensuite comme je vous dis Si on prend une bouteille Et qu'on demande à trois personnes De la peindre Elle va être peinte De trois manières différentes Et tant mieux Bonjour Nicole Gabrielle De Jeune Cinéma C'est une remarque Plutôt pour Bertrand Bonello J'interprète votre film Comme une oeuvre Sur une époque terminée Il y a toutes sortes De références Je suis là Je suis là Je suis par là Voilà Oui Il me semble que c'était Aussi un hommage À Visconti Et peut-être aussi À Daniel Schmitt Et en tout cas Tout ce qui concerne La voix Me semblait Extrêmement juste Avec aussi Toutes ces références Musicales À la Calas Au Stabat Mater Etc Tout ce travail Sur les voix Vraiment C'est une sorte De Oui d'hommage Au temps passé Au temps perdu C'est vrai qu'il y a Beaucoup de choses Qui appartiennent À l'univers d'Yves Bon alors Notamment à la Calas Dont il était fou Voir fou amoureux Et puis Moi c'est quelque chose De toute manière Qui me touche beaucoup La décadence Mais au sens quasiment Étymologique C'est-à-dire la chose Qui se termine Qui se termine Et qui ne peut pas renaître Donc au-delà Du personnage d'Yves Et de l'histoire Il y a quelque chose Dans le film D'une époque Qui se termine Et qui ne renaîtra pas Que j'avais envie De traiter Et ça passe aussi Par ce genre De détails Un peu partout Que ce soit En termes d'esthétique D'images De références D'idées Ça me semblait Important De m'appuyer Là-dessus Pour la mise en scène Je voulais savoir De mettre en scène Le titre De la film italienne Qu'on voit Parce qu'on se le demandait Avec des autres collègues Et nous ne le savons pas Et après Et après On sort De le film Avec la certitude Que Yves Saint-Laurent A cherché Quelque chose Dans toute sa vie Qu'il n'a pas trouvé Dans votre opinion Qu'est-ce qu'il cherchait Vraiment Pour répondre A la première question Je pense que vous parlez Du film de Visconti Les Danais Non Il y a un autre film italien Ah c'est un film De Un film de Offulse Qui s'appelle Madame 2 Et pour la seconde Moi vous savez J'ai l'impression Que tous les gens Qui créent Ne sont que des insatisfaits Donc on cherche toujours Quelque chose Qu'on ne trouve pas Et c'est pour ça Qu'on continue Qu'est-ce que lui cherchait On cherche toujours Alors Une sorte d'absolu Du trait De la couleur De la sensation Et puis à partir du moment Où on arrive à quelque chose C'est immédiatement L'insatisfaction De ce qu'on doit faire ensuite Qui prend le relais Sinon on s'arrête Est-ce qu'il ne voulait pas Être aussi Matisse Et il y a aussi En effet Alors dans son cas précis Comme dans le cas de Gainsbourg Ce sont deux personnes Qui ont utilisé Le terme d'art mineur Pour la mode Pour la chanson Par rapport aux arts majeurs Qu'il respectait Aux artistes majeurs Qu'il respectait Et dans les deux cas C'était plutôt Dans la peinture En effet Si je peux ajouter une chose C'est que c'est un film Sur la création Mais on s'est tout de suite dit Que c'était très difficile À représenter la création Et que ce qu'il cherche C'est difficile à définir Et donc on a construit le film En se demandant Pas tellement ce qu'il cherche Ou d'où ça vient Ce qu'il crée Mais plutôt ce que ça lui coûte Et la plupart des biopics Enfin des films Qui sont inspirés Par des personnalités Et sont construits Sur d'où ça vient Et nous on a décidé Très très tôt De construire le film Sur ce que ça coûte Ça on peut en parler Bertrand peut parler De ce que ça coûte De faire des films Les comédiens savent Ce que ça coûte D'apparaître sur l'écran Les producteurs savent Ce que ça coûte De faire des films aussi Et Donc voilà L'idée du film Est-ce que ça coûte Pas tellement Ce qu'il cherche J'avais une question Pour Gaspar Ulliel Donc Anna Benayoun Du journal Festival de Cannes Ici Oui A l'issue de ce film Je voulais savoir De quoi étiez-vous Le plus fier C'est une question difficile Je ne me la suis pas vraiment posée De quoi je suis le plus fier Oui J'ai au bout D'être là aujourd'hui Je dirais D'être là aujourd'hui C'est une belle récompense Franchement Je ne sais pas Quoi vous dire Je suis fier aussi C'est vrai que C'était une expérience Qui pour moi Pouvait susciter Beaucoup de craintes D'angoisse J'ai eu vraiment peur À un moment Et Déjà J'ai trouvé énormément De confiance Dans le scénario Sur lequel je savais Qu'on pouvait vraiment compter J'ai découvert ce scénario En me disant Que j'avais entre les mains Quelque chose d'énorme Et de très beau Et d'une certaine façon Ça mettait la barre Encore plus haut Et ça rajoutait Une angoisse Supplémentaire Je me demandais Si du coup Au tournage On allait réussir À insuffler Quelque chose De nouveau De supplémentaire Si on allait réussir À aller au-delà Du scénario Ce qui pour moi Est un peu Le but du tournage Et voilà J'ai aussi trouvé Énormément de confiance En Bertrand Donc je dirais Que oui Ce dont je suis fier C'est d'être arrivé Au bout de cette expérience Ce qui n'était pas forcément Évident au départ Vu dans l'état De peur Dans lequel j'étais Frédéric Rougeau Le maccinema.fr Qui parmi vous Connaissait Saint Laurent Que connaissiez-vous De lui Ou des personnages Que vous avez dû jouer Et une petite question Pour Gaspar Ulliel Est-ce que vous êtes Entraîné à dessiner Pour dessiner un peu comme lui Je commence Non pas du Enfin Ce serait faux De dire pas du tout Mais en fait C'est venu assez tard Au début On avait prévu une doublure Et je ne sais pas Comment ça s'est fait Mais un jour Tu as juste dit J'ai quand même envie d'essayer Oui c'est ça Et en fait Très rapidement Bertrand a dit Bon bah essayons Et puis il a vu Que ça fonctionnait Après il m'a fait Deux trois à coups Un peu vache Où il y avait des journées Où on avait Un peu de retard On avait des craintes Qu'il y ait des fausses teintes Des choses comme ça Sur un décor à Marrakech Où il a fallu Tourner en une prise Très rapidement Et il m'a donné Les dessins Enfin les exemples Peut-être cinq minutes avant Mais non Je m'en suis sorti C'est vrai que Depuis tout petit J'aime beaucoup dessiner Après voilà Je ne suis pas non plus Mais non C'était un élément De facilité Oui Bonjour Ici Adeline Desson Vous avez vu dans le film A été recréé Par Oui Il y a effectivement Une collection Une collection Beaucoup des robes De la collection Dite Libération 40 Ont été effectivement Loués à un collectionneur Donc ce sont des robes d'époque Mais pratiquement Toutes les robes Que vous voyez Et en particulier Celles de la scène finale Ont été recomposées Comme un On a reconstruit Un véritable atelier de couture En fait Et ça a été aussi le cas De tous les costumes Des personnages De tout l'appartement De la rue de Babylone Il y a eu un travail Il y a eu un travail Vraiment fantastique Qui a été fait Par Par toutes les équipes De Bertrand La chef costumière Et la chef d'éco Katia Vichkov Et Anaïs C'est un investissement C'est un investissement Totalement passionné Non pour finir Et répondre à votre question C'est vrai qu'on a dû Rechercher Pour être au plus proche De la justesse Parce qu'évidemment En effet On a monté Un atelier de couture Pour refaire Ces deux défilés Parce qu'en fait Il y a beaucoup Même sur le défilé 40 La difficulté Ça a été de trouver Évidemment Les croquis Mais surtout De retrouver les tissus Notamment sur la collection russe Qu'on est allé chercher En Italie Ou dans le sud de la France Qui donne cette texture Tellement reconnaissable Et unique Et qui nous a permis D'être le plus fidèles possible Mais c'est vrai Qu'on a tout refait Comme aurait pu faire Un créateur de mode En fait Merci 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 Merci